Un prédateur rôde. Le mystère qui entoure cet animal racé est total, puisque seul un exemplaire de ce fauve à la robe noire mate et gris polaire est recensé. Inutile donc de vous dire que croiser sa silhouette féline est exceptionnel. Et pourtant nous sommes tombés nez à nez avec la bête, partagée entre curiosité et fascination. Première impression, lancée sur la route la 206 Parotex et son nom ne manque pas d'allure. Deuxième constatation, à l'arrêt c'est une évidence. Elle partage bien les gènes du coupé cabriolet de Peugeot, à l'exception près que le CC traditionnel fait figure de Minou, à côté de la version bodybuildée du Chocard. La belle et la bête en quelque sorte, une bête qui a nécessité près de 6000 heures de travail dans les ateliers du concepteur Patrice Parot. Lorsque les deux autos dans une parade nuptiale se découvrent, le jeu de la séduction est bien réel, l'une jouant plutôt sur les arrondis et la douceur, alors que l'autre mise sur les arrêtes tranchantes et la fureur. Très réussi, l'aileron arrière de type Batman ne casse pas la ligne générale de la 206 Parotex, au contraire, ses dimensions généreuses rendent la voiture plus agressive encore. Une impression renforcée par le look du bouclier avant au dessin torturé, les prises d'air, c'est à la mode, sont immenses, prêtes à avaler la route. Le plus beau peut-être, mais sûrement le plus dur à réaliser, faire chausser des jantes de 19 pouces à une 206, compliqué, mais ça en valait vraiment la peine. Les disques de 380 mm de diamètre mordus par des étriers en aluminium 6 pistons, ne sont pas sans rappeler les systèmes de traînage Porsche, du plus bel effet. L'amortissement de la voiture est lui confié à un système pneumatique, idéal pour épater les curieux. L'habillage intérieur de la 206 a été revu et corrigé. Vos lance-port et tableaux de bord type course alternent le cuir, les matériaux composites et l'aluminium. Les sièges filets façon trampoline vous permettront de mieux rebondir sur les basses, diffusées juste sous votre dos, par un système I-Fi et multimédia, à faire pâlir une salle de cinéma. Après le plumage, le ramage, l'ajout d'un compresseur et la modification du boîtier électronique, qu'ont passé la puissance du 2,116 litres soupapes de 137 à 220 chevaux. Un seul regret, la mise au point de la suspension pneumatique, pas encore terminée, ne nous a pas permis de profiter pleinement de toute la cavalerie. La parothèque n'est pas à vendre, mais si un jour Patrice Paro changeait d'avis, sa 206 CC est un excellent moyen de se faire remarquer.